je me suis demandé comment cuisiner les courgettes de mon potager en ce moment il y en a beaucoup donc j'ai acheté des carottes des navets et un céleri branche je les ai épluché et je les ai coupé pour pouvoir les faire blanchir à peu près dix minutes j'ai fait cuire également un morceau de poitrine de porc et des saucisses fumées que j'ajouterai aux légumes dans les pots j'aime bien le petit goût fumé des saucisses avec les légumes dans les pots ça a une belle odeur quand on ouvre les pots voilà les légumes sont en train de blanchir ensuite vous coupez les courgettes en gros morceaux là il m'en reste mais je vais faire une ratatouille après et vous mettez les courgettes à blanchir là les premiers légumes sont blanchis ensuite vous lavez vos pots vous préparez un bouillon de légumes un litre d'eau pour deux cubes votre viande est cuite au bout de 10 15 minutes n'oubliez pas également de stériliser les caoutchouc de vos pots et vous pouvez commencer à remplir avec les légumes là j'ai commencé par les navets ensuite les carottes et j'ai ajouté quelques branches de céleri j'ai ajouté une feuille de laurier et du thym ajouté un morceau de saucisses fumées et de poitrine et j'ai complété les pots par les courgettes ensuite ajoutez deux à trois petites louches de bouillons de légumes il me restait des courgettes donc j'en ai fait un pot je l'utiliserai pour faire un pot voilà j'ai ajouté les caoutchouc à mes pots et je les ai fermé jolie couleur non ? il ne me reste plus qu'à les stériliser pendant une heure à 100 degrés voyons le résultat le lendemain mes pots ont pu refroidir toute une nuit on voit une pellicule de graisse sur l'eau à mon avis j'ai quelques pots qui ont dû s'ouvrir donc là c'est un pot de ratatouille que j'ai fait puisqu'il me restait de la place dans mon stérilisateur voilà le pot de légumes surtout avec les courgettes de mon potager ça m'a l'air correct voilà le résultat donc quelques pots de légumes avec les courgettes une façon d'utiliser nos courgettes du potager et ça c'est le pot que j'ai fait avec exclusivement des courgettes ça m'a l'air très bien il faut les laisser donc à l'obscurité pendant quelques mois voilà à bientôt 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 à bientôt